Ceci est le premier épisode et peut-être le dernier d'un podcast slash journal intitulé Confession d'un plouc. Je suis un plouc. Irrémédiablement plouc. Ça fait trois filles en dix ans qui me sacrent là parce que je mange mes crottes de nez. Je penserais qu'après deux, j'aurais compris le message et arrêté de manger mes crottes de nez, mais non. J'ai continué. Parce que je suis un plouc. Un maudit plouc qui mange ses crottes de nez. Ma première blonde m'avait laissé parce que je la rendais nerveuse. Je l'angoissais. J'ai su plus tard que c'était avant toute chose parce que je mangeais mes crottes de nez. Après ça, ma deuxième blonde, on s'entendait tellement bien qu'on avait aménagé ensemble. Quand elle a vu à quel point je mangeais mes crottes de nez, elle m'a crissé là pour le voisin d'en bas. Un gars de cinq pieds de quatre qui avait un perroquet mauve-gris affreux. Et puis là, avec Josiane, ça s'est fini hier. Mais depuis qu'elle m'avait surpris quand je mangeais mes crottes de nez, je voyais bien que ça ne marchait plus. Ça a pris six mois. La mort lente d'une relation d'amour pour de la crotte de nez, c'est ça qu'il y a de pire dans une vie. Dans une vie de plouc. Je suis un plouc. Faudrait organiser une grande marche des ploucs. Ensemble, tous les ploucs du Québec dans la rue devant le Parlement. Peut-être que les gens seraient tellement dégoûtés de nous voir qu'on nous construirait une belle grande prison avec de l'eau chaude, de l'eau fraîte, du rock'n'roll bien soft dans les haut-parleurs, la température du calorifère à 18 degrés Celsius. C'est un rêve, un rêve de plouc. Sous-titrage Société Radio-Canada